8h12, de retour à Cygne-FN 96.7, à Coaticook. Mon nom, c'est Steve Proulx. Je viens d'avoir 50 ans. Je suis non-voyant depuis l'âge de 21 ans, donc depuis bientôt 30 ans. Moi, c'est dû, dans le fond, à un diabète de type 1. Je sais qu'on va jouer au parc, papa. On va s'en aller à Coaticook. Présentement, on est à Cygne 96.7, à Coaticook, la radio coopérative de Coaticook. Puis finalement, oh, il m'a répondu. Moi, je suis ici depuis deux ans et demi à l'émission du Jeudi matin. Dans le fond, tous les animateurs du Jeudi matin, pour la grande majorité, on est des bénévoles. C'est pas dans le coup... Tu ne me reconnais pas dans tes réponses. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, j'aime donner de l'information aux gens. Bien évidemment, informer les gens sur ma région. C'est une façon de donner du temps à ma région. Bénévolement, on peut le faire de bien des façons. On va aller en musique, messieurs. Il est déjà 8h25. J'ai fait mes études universitaires en orientation professionnelle après avoir perdu la vue. Maintenant, je travaille comme directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi, ici, dans la Lée-Marseille de Coaticook. Je suis au Carrefour depuis 18 ans. Donc ici, vraiment présentement, là, on est dans mon bureau au Carrefour Jeunesse-Emploi. On est un réseau Québec. Il y a 110, 112 Carrefour Jeunesse-Emploi au Québec. Il y en a à peu près dans toutes les MRC. Puis on est un organisme en employabilité. Donc on aide les gens de 16 à 35 ans. C'est sûr que du fait que je suis non-voyant, ça me demande beaucoup plus d'organisation, de prévoir, de planifier. Tu sais, mes temps... Je fais beaucoup de choses, mais souvent, ça me demande un peu plus de temps que les autres. France. Oui? Je t'ai transféré des courriels. OK. Je suis aussi super bien entouré. Mon équipe me supporte à 100 % là-dedans. Donc quand j'ai besoin, ça arrive à l'occasion. Les gars, les filles vont me supporter, vont même donner un coup de main. Je travaille beaucoup avec France, mon adjointe administrative, qui sait justement qu'il va souvent être mes yeux. Il y a des choses pour gagner du temps, parce que ce n'est pas parce que je suis non-voyant que j'ai plus de temps que les autres pour faire ma job. Je m'appelle Annie Laplante. Je suis agente de migration pour Place aux jeunes Guaticouques. Au départ, quand j'ai commencé à travailler ici, c'était mon collègue. Quand il est redevenu, en fait, directeur général, il y a eu certaines craintes, je dirais, parce qu'en plus du fait qu'un collègue devient ton patron, le patron est non-voyant. C'est certain qu'il y avait quelques craintes, de part et d'autre. Puis finalement, tout s'est super bien passé. Steve, c'est quelqu'un qui s'adapte rapidement aux situations. Puis c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ne voit pas, il voit tout. Ça fait que c'est quelqu'un qui sent beaucoup les gens. Si j'avais un conseil à donner, c'est à nous autres de faire notre chemin. Il y a de plus en plus des organismes, des gens qui nous aident, mais ça reste qu'on a à faire notre place. Et on a un petit peu, des fois, à faire tomber les tabous. On a, entre guillemets, à défoncer des portes, parce que c'est rare qu'on va nous ouvrir la porte et dire « Hey, ouais, t'es non-voyant, bien regarde, viens-t-on, on va te donner une grande chance, puis on prendra le temps qu'il faudra. » Puis il y a des super bons employeurs qui sont prêts, mais on a notre place à faire là-dedans. Donc, regardez ce que vous avez envie de faire, évaluez comme il faut vos compétences. Donnez-vous la peine d'aller faire une démarche de ce côté-là, avant, côté connaissance de soi. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Quelles sont vos difficultés? Il faut travailler dans nos limites aussi. Il faut être capable de reconnaître qu'on en a des limites comme tout le monde en a de toute façon, qu'on soit voyant ou non, je veux dire, tout le monde a ses limites. Donc, de bien vous connaître et d'être capable de vous vendre correctement à un employeur. La base est là parce que c'est nous autres qui va convaincre et qui va rassurer l'employeur de notre potentiel puis de nos capacités. Il faut oser. Mon employeur a une super ouverture par rapport de 1 à ma société, par rapport à ma situation aussi comme directeur. Tu sais, on m'ouvre les portes puis on me permet d'aller faire de la radio communautaire le jeudi matin. On a une radio communautaire à Coatico. Depuis le début de l'émission que je dis que les candidats... Alors moi, je suis Christian Caron, je suis journaliste ici à la station Radio 5FM de Coatico depuis un an et demi. Il vient ici à la radio puis il est extrêmement alerte, vigilant. Il connaît très, très bien l'actualité. Son point de vue est toujours remarqué de nos auditeurs. Quand on regarde, quand c'est fini, c'est fini. Il est heureux à Coatico, je pense, Steve. Puis il nous a choisis puis nous autres, on l'a choisi aussi. Tu sais, c'est un beau mix, un beau match, comme on dit.